Cette semaine, l'Extra Interview accueille un homme qui parie tout sur la culture. Steven Hearn met son audace et ses talents d'entrepreneur au service d'artistes de tous bords en les aidant à faire aboutir leurs rêves créatifs. Avec son groupe Saintillot, il crée des plateformes d'accélération de projets culturels en France, en Europe et même en Afrique. Une trajectoire logique pour un diplômé d'économie, de philosophie, mais aussi d'histoire de l'art. Cet amoureux d'histoires au long cours et de personnages complexes aiment réfléchir devant un écran et c'est surtout du petit qu'il nous parle avec une passion contagieuse. Si on essaye de rapprocher votre métier d'entrepreneur à un métier du cinéma ou de la série, est-ce que c'est plus un réalisateur, est-ce que c'est plus un showrunner, cet espèce de nouveau métier des séries où on gère tout, du cast à la... C'est quoi le métier du cinéma qui vous ressemble ? Je pense que c'est celui du producteur, mais all fashion. C'est-à-dire où le producteur avait quelque chose à dire sur le contenu artistique. C'était le véritable soutien du réalisateur. Il pouvait participer au choix aussi des acteurs. C'est-à-dire un producteur assez interventionniste, qui devait se battre effectivement contre un code-haze ou contre un environnement qui peut parfois être hostile. Mais le producteur, je pense. En tout cas, mon métier, ça pourrait ressembler un peu à celui-là. Aller chercher l'argent, aller chercher les gens capables d'eux, les mettre ensemble, les faire travailler et produire quelque chose, par contre, que moi, je n'aurais pas pu imaginer. Si je dois essayer de rapprocher votre métier des séries qu'une enquête préliminaire nous a dit que vous aimiez, je voudrais vous parler un peu de Deadwood. Donc Deadwood, c'est une série western. Effectivement, c'est une série sur un peu la fin de l'anarchie et le début de l'organisation de la justice. mais c'est vraiment des entrepreneurs, les personnages de Deadwood. Vous vous retrouvez dans ces gens-là un petit peu ? Ou est-ce que vous en riez ? Ce qu'il y a d'entrepreneur, et moi, je trouve que ça ressemble assez à la dimension de ce que pourrait être celle d'un aventurier. Ce que je trouve intéressant dans les westerns et dans Deadwood en particulier, c'est effectivement cette charnière entre un monde qui n'est pas si chaotique que ça, mais qui répond à des règles qui sont à peu près les mêmes que celles de la mafia, par exemple. Et puis effectivement, c'est le moment où ces règles-là sont mises à mal par un ordre supérieur, une constitution, une approche fédéraliste ou confédéraliste, et que finalement, on voit là des personnages qui deviennent assez, presque techniquement obsolètes, qui deviennent inadaptés. Et ça, c'est une figure qu'on retrouve aussi par mal dans un personnage comme Clint Eastwood, dans Impitoyable, dans Joseph Wells, qui effectivement n'ont plus de place, sont un peu du monde ancien, ne sont pas vraiment du monde nouveau. Ils sont charnières entre les deux. Et Eastwood incarne ça parfaitement. Vous et moi, on a une série fétiche en commun. Je ne vais pas dire laquelle tout de suite. C'est une série que pas beaucoup de gens ont vue. Et il y a une partie très importante dans cette série qui est l'image. Et il se trouve que les gens qui ont fait cette image viennent de faire une nouvelle série, très peu vue également, elle vient à peine d'arriver. Je voudrais vous montrer le trailer et que vous me disiez si en regardant les couleurs, en regardant les cadres, vous arrivez à deviner qui sont ces gens. Petit jeu. Oui, on peut essayer. C'est jouable. C'est jouable. Oui. The thing is, dad, I understand shame. I know you do, darling. But I'm not sure it's shame I see from you. Sir, you're a legend. You've no need to introduce yourself to anyone in this room. Mrs Finchley, yes. We're here for a word with your husband. Word about what? There's been an allegation of rape made against you. Some kind of joke. Est-ce que le jaune était très important dans une série d'avant? C'est possible. Oui. What if he did it to me? No. Couldn't that be the reason that I am what I am? Le rapport à Utopia, en fait, c'est ça? Exactement. 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 Réalisé par Mark Munden et qui a cette patte incroyable. En fait, alors, c'est les couleurs, mais moi, c'est plutôt sa caméra proche des visages qui, effectivement, me fait penser à ça. Oui, Utopia, ça a été une surprise, en fait. Je ne sais plus comment je suis tombé dessus. ce qui m'avait intéressé, parce que, effectivement, j'aime bien les séries, j'aime bien le cinéma, mais j'aime aussi beaucoup la BD. C'est l'art que je mettrai en miroir. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, beaucoup de BD sont elles-mêmes en série et ainsi de suite. Et finalement, je pense que la série contemporaine s'inspire bien plus, en fait, des évolutions de la BD que de certains manquements du cinéma. Les volets d'une BD évoluent aussi avec les retours des fans. Moi, l'idée d'un objet comme ça dont la fin n'est pas écrite, je trouve ça beaucoup plus dense et plus intéressant que parfois, effectivement, des séries trop écrites ou le film. En tant que spectateur, vous pensez qu'avoir été un lecteur de ces revues hebdomadaires, ça peut avoir préparé à regarder des séries. Ce qui est certain, c'est que, en tout cas, la question du rendez-vous, ça a été vraiment une dimension que moi, j'ai trouvée importante dans la série parce que la série qui va me faire prendre conscience que je suis en train de regarder une série, c'est l'incroyable Twin Peaks d'Avindic. Et là, pour le coup, je pense que l'espace entre deux épisodes de Twin Peaks est aussi bon que l'épisode lui-même. C'est un peu comme dans la musique, le silence entre deux notes est peut-être aussi important que la note. Il y a un truc très particulier avec Twin Peaks, c'est que pendant deux ans, ça a été lancé en 90, pendant deux ans, on a attendu une semaine et puis là, on a attendu 26 ans pour voir la suite. Mais il nous avait prévenu. Exactement, mais ça, c'est un vrai fan. David Lynch est un réalisateur évidemment génial. Je trouve que son cinéma a quelque chose à voir avec la série. C'est-à-dire que sa manière de couper les scènes, la manière de créer des basculements comme dans Lost Highway ou même dans Melanjoin. Ça, c'est quelque chose qu'il a appris et je pense avec Twin Peaks. Les deux saisons de Twin Peaks sont la première saison qui se déploie plutôt dans ce qui est en apparence le monde réel avec cette histoire lourde à la fois de pédophilie et puis en fait, ensuite, on bascule derrière le rideau où là, on va effectivement avoir un monde qui va s'exprimer beaucoup plus sur les esprits, sur l'esprit de la forêt. Alors évidemment, les deux s'interpénètrent complètement, mais disons qu'on voit qu'il y a deux tons différents et pour moi, il y a tout Lynch là. La série, elle a la possibilité de se concentrer sur beaucoup de personnages. Donc, les interactions entre les personnages me semblent presque plus subtiles parfois que dans le cinéma. Généralement, on se concentre entre un, deux, trois personnages et on les fait tourner et c'est logique qu'en une heure et demie, deux heures, on puisse aller gare au-delà. Mais quand effectivement, on a cinq saisons, on a la possibilité de faire travailler beaucoup plus finement des interactions entre les personnages. Par exemple, une série qui m'a particulièrement ennuyé mais que j'ai trouvé réussi sur ce plan-là, c'était Mad Men, par exemple. Et là, ce que vous aimez du coup, ce côté charnière, c'était une époque extrêmement importante, un métier qui était en train de se métamorphoser complètement. Mais bon, ça vous parle plus quand c'est dans la boue. Exactement. Mais peut-être parce que c'est plus simple. Clint Eastwood disait dans Le Bon, La Brute et le Truant, le monde se divise en deux catégories, ceux qui portent le flingue et ceux qui creusent. Au cœur de sa pépinière d'artiste, Stephen Hearn reproduit donc ce qu'il aime dans les séries, rassembler des personnages et les aider à grandir. Sous-titrage ST' 501